Let's go ! Come on ! Hey DJ, DJ Saddam, comment vas-tu ? Allez gars, bonsoir Le Grand Toll, ça va non ? Ah oui, merci. Alors aujourd'hui, j'entends beaucoup de musique derrière toi. Alors dis-nous, nous sommes où ici ce soir, DJ ? Actuellement nous sommes à Maryland spécialement, précisément à Washington D.C. Voilà, c'est dans le cadre de Miss Guinée qui a organisé une soirée, et puis un tournoi de football et tout, c'est comme ça quoi. C'est vraiment une raison pour laquelle je suis là ce soir. Alors c'est une soirée des gars-là qui va s'étendre, qui va s'élargir sur trois jours. C'est sanctionné par un match de football, mais ça n'a rien à voir avec la soirée aujourd'hui. Mais c'est les Guinéens qui se retrouvent chaque année. Et le tour, c'est ici à Maryland. Et DJ Saddam a l'honneur d'être là aujourd'hui. Alors partout où DJ Saddam est, c'est l'ambiance, c'est bien ça ? Alors dis-nous un peu ce qui va se passer ce soir, DJ ? Ce soir, ça sera quand même un show. Un show vraiment inédit quoi. On me connaît, DJ Saddam, le one and only El Tremenzini, le Maserati, le Trapattoni. Ce soir, vous allez voir de quoi je suis capable. On parle de la musique guinéenne, de la musique ivoirienne, de la musique camerounaise. Et puis bon, on va casser la baraque quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, DJ, dis-nous un peu. Aujourd'hui, tu ne seras certainement pas seul. J'ai appris dans la voiture, lorsqu'on arrivait, que vous serez trois DJs. Alors, est-ce que tu connais ceux avec qui tu vas être sur la platine ? Avec qui tu vas tutoyer la platine aujourd'hui ? Ben, je le connais personnellement. C'est des collègues qui sont avec les DJs dans le milieu, le courant passe. Donc, on vient de faire connaissance avec deux DJs que je connais, un autre de New Jersey. Et de là, je sais que bon, tout à l'heure quand on va s'installer dans la cabine, on va casser encore la baraque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça se passe comment ? Est-ce que ça se passe entre vous les DJs comme une prestation de danse, où chaque artiste passe à tous les rôles ? Est-ce que les DJs font aussi cas pareils ? C'est-à-dire un premier DJ, un deuxième et un troisième, ensuite ? Oui, c'est comme ça, ça va se passer au niveau de la musique, parce que bon, là, on va se changer dans la cabine. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont jouer la musique américaine, la musique guinéenne, la musique malienne, et puis la musique nigerienne et tout. Donc, on va switch. Chacun va jouer ce qu'il peut faire. Dans la sélection quand même où tu te sens plus à l'est. Bon, moi je suis international, je joue partout, donc c'est ça quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que tu joues partout que tu es partout dans le monde. J'ai appris récemment que tu étais en Suisse, lorsque tu allais animer le mariage d'un monsieur qui t'a découvert online, c'est bien ça. Alors, parle-nous un peu de cela et de tout ce que tu fais ces temps-ci. Bon, je suis beaucoup international, comme je l'ai dit. Je suis en Suisse. De la Suisse, je suis à Paris. Et puis, c'était dans le cadre d'un mariage. Et puis, quand même, c'était bien. Et puis, je suis aussi un peu partout. Pas seulement dans le club africain, mais je fais beaucoup de la musique américaine, comme la house music. Et puis, un peu de tout quoi. Et actuellement, je suis en train de travailler sur mon website qui va sortir bientôt. Vous aurez comme ça, double-double-double-la-dj-salamucin.com. Et tu travailles également sur un projet. J'ai vu une de tes vidéos dans un gym, c'est bien ça. Alors, tu fais le diguer et les gens sont en même temps en train de s'entraîner au son de ta musique. Alors, ça se passe comment ? Dis-nous un peu, comment est-ce que tu fais cette promotion ? Dans ce gym, j'ai instauré un mouvement à Talakou dans un gym. C'est-à-dire quoi ? C'est comme le même concept que les Américains appellent le Zumba. Mais le gym, ils font le kickboxing. Mais moi, j'ai envoyé un nouveau style à Talakou en même temps en dansant sur le rythme ivoirien. C'est-à-dire quoi ? Parce que la musique ivoirienne est rapide et puis les beats sont quand même très, très bien sonorisés. La raison pour laquelle j'ai essayé d'envoyer un nouveau style dans le gym. Ce qui fait que les gars, ils m'adorent et puis, you know, c'est bon quoi. Alors, grâce à ta musique, facilement, les gens font de la gym, ça les incite davantage à pratiquer le sport, à faire du sport. Alors, jusqu'où tu veux aller avec ça ? Parce que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je me suis dit que ça, diguer, peut aller très loin avec ça. Alors, je ne sais pas si toi et moi, nous pensons la même chose. Alors, dis-nous, jusqu'où tu veux apporter cette nouvelle tendance musicale ? Cette nouvelle tendance musicale, je veux dire, c'est international. Je veux faire ça, je veux que mes amis DJ puissent quand même essayer de créer quelque chose. Ce n'est pas seulement les platines, ce n'est pas seulement le micro, ce n'est pas seulement les atalakous, ce n'est pas le travail que les gens font, non. C'est ton boulot, c'est de ça que tu vis. Donc, il faut t'améliorer, il faut toujours travailler. Et je pense que ce que j'ai apporté actuellement dans ce gym, ça sera quelque chose d'international. C'est ce que je veux. Alors, c'est ce qu'on voit. On voit que tu t'améliores beaucoup intérieurement, mais aussi extérieurement. Physiquement, voilà, tu parais bien de plus en plus. Ton look change de jour en jour. Alors, c'est, voilà, voilà, regarde-le. Regarde-le, il est extraordinaire, digué, avec un look, un look ravageur, c'est vrai. Mais fais attention, il ne faut pas voler mes admiratrices. Non, mais c'est ça. Bon, tu sais, quand il y a un DJ, il faut changer, il faut être omnipotent. Et la raison pour laquelle j'ai fait, je change beaucoup. Et puis, avant, j'avais beaucoup de cheveux. Les gens me disaient, oh, il a beaucoup de cheveux. Maintenant, j'ai coupé un peu mes cheveux. Bon, je change un peu de style pour que, bon... C'est juste, c'est juste ça, quoi. Alors, digué, tu as beaucoup de cheveux, mais la barbe, je l'ai laissée, hein. Ouais, la barbe, je l'ai laissée parce que, bon, ça me plaît, ça me plaît souvent. Je suis là, je m'amuse avec. Et puis bon, je représente un peu le style de ce dame, c'est tout, hein. Sinon, il n'y a rien d'autre. Alors, dis-nous, digué, est-ce que tu vis de ta musique ? Parce que tu disais tout à l'heure que le digué, c'est l'innovation pour qu'il faut vivre sa musique. Est-ce que vous, vous vivez de votre musique ? Est-ce que les tournées que vous faites en dehors des États-Unis, ici aux États-Unis, dans les 52 États, vous êtes un peu partout. Est-ce que tu vis de ta musique ? Je vis de ça, ça fait pratiquement 13 ans que je vis de ça. Je n'ai pas fait d'autre boulot. Je ne fais que l'animation. Et j'enime, je prends mon boulot au sérieux. Et c'est la grâce à qui, Yaku Kamuse, la roque, la pique, le benzane et la sauce. Et c'est lui, je dois quand même mon succès à ce grand frère que j'appelle, ce pionnier de cette chose. L'un des premiers africains DJ aux États-Unis, c'est celui-même qui m'a mis dans ce milieu, qui m'a tendu la perche. Et aujourd'hui, si je suis devenu Saddam, au début, j'avais peur de prendre le nom Saddam, mais Yaku me l'a dit, il faut prendre, il n'y a rien. On est aux États-Unis. Il y a des gens qui s'appellent Noriega, il y a des gens qui s'appellent Pityces, ou whatever. Vous pouvez choisir quel nom que vous voulez. Donc c'est de là que c'est parti. C'est vrai, j'ai suivi en quelque sorte vos débuts ici aux États-Unis. Je me rappelle en 2005, lorsque j'ai fait une émission qui est passée sur Africable. Alors ça fait le tour du monde. Et de 2005, aujourd'hui, nous sommes en 2012. Cela fait 7 ans. Et Diguey, merci d'avoir accepté cette interview. Merci bien. On regarde le contact. Merci. À mes téléspectateurs, c'est africatvusa.net. Si tu veux aller, tu veux écouter les vraies choses. africatvusa.net. Afrique, put your hands up. Come on, jump, jump. I'm with this, africatvusa. Hey, hey. Hey, hey, hey. Chopping up, you guys. Yeah.